C'est parti. Donc, bienvenue dans Mountain in Game, qui, pour cette vidéo qui concerne Assassin's Creed Valhalla, n'est pas en live due à quelques petits problèmes techniques, mais vous êtes là pour nous regarder sur YouTube. Et on est très content de recevoir Thierry Noël de Ubisoft, qui travaille donc à ECS, le éditorial Creative Services de Paris, et qui, aujourd'hui, vient nous parler de Assassin's Creed Valhalla. Donc, Thierry Noël, bonjour. Bonjour. On est content de vous recevoir. Je vais présenter un peu l'initiative Mountain in Game. Et puis, ensuite, on ira dans le détail du jeu et dans ce qu'on peut apporter du point de vue historique. Et évidemment, on vous présentera, parce que cette semaine, pour cette troisième et dernière séance de Mountain in Game 4, on va peut-être passer un peu plus de temps sur votre parcours à vous, dans l'idée de comprendre comment l'expertise historique est construite dans un jeu vidéo. Et ensuite, on passera au gameplay, qui, traditionnellement, est le cœur de ce qu'on fait. Alors, Mountain in Game, cette année, on parle de médiévalisme, c'est-à-dire la manière dont le contemporain lit, regarde le médiéval. Et on s'intéresse à Assassin's Creed Valhalla, qui est donc ce jeu développé par Ubisoft qui est sorti le 10 novembre 2020. Donc, il y a moins d'un an, même moins de six mois. Et qui, on peut le rappeler, a été le meilleur démarrage de la série Assassin's Creed, qui évidemment est très connue et qu'on a déjà beaucoup analysé avec Mountain in Game. Que ce soit Assassin's Creed Syndicate avec Philippe Chassaigne et Charles-François Matisse, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey avec Patrice Brun. Donc, c'est une saga, j'ai envie de dire, qu'on connaît bien. Et qui, dans cette dernière présentation, s'intéresse au monde des Vikings. Alors, on en avait un tout petit peu parlé avec The Witcher la semaine dernière. On avait commencé à l'évoquer en allant à Skellige. Les Vikings tiennent une place très particulière dans l'imaginaire du Moyen-Âge. Et vous avez déjà peut-être en tête des éléments de ce point de vue-là. Je vais le faire à l'inverse, peut-être de manière contre-intuitive. Moi, la première chose que m'évoque l'univers des Vikings, c'est tout simplement le film Eric le Viking. Alors, il faut être un boomer. C'est un film qui est sorti en 1989, qui comptait un certain nombre d'acteurs des Monty Python, comme John Cleese. Et avec Tim Robbins, qui jouait le Eric le Viking en question, avec beaucoup de personnages rigolos, comme Torfin, le pourfendeur, et toute la mythologie de l'Asgard, du Valhalla. Pour un tout petit peu plus récent, mais qui, je trouve, a été complètement écrasé par la série Viking. À mon avis, le premier renouveau, ça a été le film avec Mats Mikkelsen, qui s'appelle Valhalla Rising, le guerrier silencieux, qui a obtenu beaucoup d'attention et qui a relancé en 2009 l'intérêt, la réécriture de ces mythologies-là. Et puis, évidemment, la série Viking en tant que telle, qui est une série irlando-canadienne de Michael Hirst, qui a commencé en 2013 et qui s'est terminée en 2020, et qui raconte les aventures de Ragnar Lodbrok. J'ai repéré sur Twitter cette remarque. « Go acheter Assassin's Creed Valhalla pour reprendre la lignée de Ragnar Lodbrok ». Donc, on voit que, de ce point de vue-là, Assassin's Creed Valhalla était en même temps attendu en tant que suite d'Assassin's Creed, de la série, juste après Odyssey et Origins, et en même temps venait s'inscrire dans un univers qui est déjà bien habité, et c'était tout un défi. Alors, pour parler de tout ça, on a donc invité aujourd'hui Thierry Noël, que je remercie encore une fois. Et on va commencer, avant le gameplay qui est derrière moi, on va commencer par l'interroger un peu sur son travail, pendant une vingtaine de minutes, avec déjà cette première question toute bête, Thierry. Quel est ton poste à Ubisoft ? Quel est le nom de ton travail ? Qu'est-ce que tu fais dans cette grande entreprise ? Alors, bonjour, et merci pour l'invitation Nicolas. Alors, officiellement, je suis Inspirational Content Advisor, pardon pour l'accent, ce qui ferait conseiller en contenu inspirationnel, je pense, donc effectivement au sein du QG à Paris d'Ubisoft. J'appartiens plus précisément à l'équipe de recherche, dont le travail est de fournir toute information possible qui puisse être nécessaire à nos équipes de production, les studios qui font les jeux, mais aussi l'édito, mais en particulier au studio, toute information nécessaire pour construire nos mondes, faire ce qu'on appelle le world building, et notamment en ce qui concerne l'histoire, culture, etc., étant moi-même de formation d'historien. Donc, c'est notre boulot, c'est amener toute chose qui pourra leur permettre ensuite de nourrir leur créativité pour produire nos jeux. Alors, et c'est important que tu saches que là, derrière les gens qui vont regarder ça, il y a une partie de nos étudiants de l'Université Bordeaux-Montagne, puisque Montagne in Game dit son nom, et que pour eux, peut-être travailler un jour dans les jeux vidéo, c'est pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains quand même, et pour certaines, un rêve. Est-ce que tu peux leur dire tout simplement quel est ton parcours ? Parce que, bon, évidemment, j'ai fait quelques recherches, tu as soutenu une thèse de doctorat d'histoire en 2004 à l'Université Paris 7 sur la Bolivie, et puis tu as publié plusieurs livres. Alors, je cite rapidement « La dernière guérilla du Tché » sur Che Guevara, toujours chez Vendémière en 2014, un livre sur Pablo Escobar, « Trafiquant de cocaïne » chez Vendémière en 2015, et puis un livre très récent en 2019, « La guerre des cartels », « 30 ans de trafic de drogue au Mexique », toujours chez Vendémière, qui n'est pas récemment. Donc, comment tu en es arrivé d'une thèse de doctorat en histoire jusqu'à cette écriture de ta spécialité d'historien qui sont ces guérillas dans la Mézo-Amérique et en Amérique du Sud ? Comment tu en es arrivé à travailler sur Assassin's Creed Valhalla ? Alors, c'est effectivement un parcours assez improbable. Enfin, moi, il y a des années, le gamer, je parle d'il y a des décennies, le gamer que j'étais, j'avais pensé pouvoir concilier les études d'histoire et l'histoire qu'il est mettant avec ça. Effectivement, moi, je suis historien de formation, en grande partie en France, puis après, je suis parti très, très vite vivre en Amérique latine, notamment en Bolivie, où je fais pas mal de choses, mais beaucoup de recherches d'histoire, spécialisation, dictature, c'est une question de sécurité, de violence, etc. Et je ne suis rentré en France, en fait, que vers 2012, si je me trompe pas. Et là, assez rapidement, j'ai été contacté par Jorge Kuzmanovic, fondateur de l'unité de recherche d'Ubisoft, qui venait de, peu de temps avant que de créer cette unité, qui m'a expliqué qu'ils avaient besoin de, à l'époque, pour le jeu, qu'il allait devenir Ghost Recon Wildlands, d'informations sur la Bolivie. J'ai commencé à travailler avec eux, à produire des petits articles pour eux, en tant que consultant externe. Et en fait, le fait est qu'à force de discussion et de me rendre compte ce qu'ils faisaient, je me suis dit, mais ça me plaît. C'est-à-dire qu'ils font de l'histoire toute la journée, sur tous les sujets possibles. Ce que j'appelle l'histoire, c'est au sens large. Oui, bien sûr. Ghost Recon Wildlands était un sujet contemporain. Ils font des recherches sur l'histoire, culture, archéologie, la langue, même des choses concernant les fictions, le futur, etc. Tout ça m'intéressait. C'était l'occasion vraiment de faire un vrai gros travail de chercheur. Et je leur ai demandé de rester. Et donc, depuis 2017, je suis là. Et une de mes premières grosses responsabilités, ça a été donc de prendre en charge des recherches sur Valhalla, même si effectivement, ce n'est pas ma spécialité. Après, on est historien, on a de la méthode, on aime chercher, on a une formation généraliste. Moi, je suis un gros consommateur d'histoire en général. On s'intéresse à tout. Le côté prof, pour aussi transmettre, à des gens très différents dans les équipes. Et tout ça fait qu'on peut travailler à ça, prétend y travailler. Je rajouterais que moi, sur les méthodes des Vikings, il y a des fois, on retrouve des bonnes vieilles méthodes de guérilla ou de gangs qui ne sont pas toujours si lointaines de l'Amérique latine, évidemment. En tout cas, des sujets qui m'intéressent en Amérique latine. Alors, merci pour cette description et ce passage d'un univers à un autre. On viendra juste après dans une question d'après sur, justement, quelle est un peu votre approche quand vous arrivez près d'un sujet ? J'ai lu dans une interview que tu as donnée à Ouest France que pour nourrir, justement, en connaissance, les studios, donc vraiment les studios qui vont développer le jeu, vous organisiez des field trips, des voyages d'inspiration. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez emmener des gens faire des visites, enfin, je ne me rends pas compte, des visites archéologiques. Comment ça se déroule, ces voyages d'inspiration ? Alors, exactement, on essaie de mettre ça en place. Alors, malheureusement, avec les conditions actuelles, ça a été suspendu pour tous les projets qu'on est en train de traiter, actuellement, mais ça a pu avoir lieu pour Valhalla. On fait des voyages qu'on appelle d'inspiration ou d'immersion, pendant lesquels on prend ce qu'on appelle les core team, l'équipe clé de chaque projet d'un studio. Ils ont une bonne vingtaine de personnes durant 15 jours et on les promène partout où on peut sur les lieux historiques qui peuvent les intéresser. Ils sont concernés par ce qu'on appelle le setting du jeu, là où va avoir lieu le jeu. On va à la rencontre d'historiens, linguistes, archéologues, experts. On se promène sur les sites archéologiques, on va dans les musées. Mais c'est que ce ne soit pas trop muséal non plus, parce que ça, on a l'occasion de le faire par ailleurs. Mais donc, on va dans les musées, on va voir des reconstituteurs. Il y a des choses qui sont de très, très bonne qualité. Il y a un travail qui peut être fait de très bonne qualité. On va voir des fois tout simplement des paysages, essayer de retrouver les ambiances, de parler. C'est aussi une occasion de faire un peu de team building, d'apprendre à se connaître, parce qu'on a travaillé des années sur le projet. On essaie de faire ça le plus tôt possible. Dans le cas de Valhalla, en 2018, on est parti en Norvège, Danemark, Angleterre, sur les traces des Vikings. C'était d'autant plus important que c'est quelque chose sur lequel il ne reste pas grand-chose. Il y a vraiment peu de documentation. On en sait peu, que ce soit sur les Vikings ou les Anglo-Saxons. C'était vraiment l'occasion d'aller à la rencontre de tout ça. Et encore une fois, notamment des reconstituteurs, on a vu des choses très sympas. Ça, je le dis pour les étudiants et les étudiantes qui nous écouteraient. Vous voyez typiquement les questions qui vont d'ailleurs traverser cette intervention. c'est le rapport entre ce qu'on peut appeler des érudits et ce qu'on peut appeler des spécialistes. Et très souvent, l'histoire universitaire va se considérer comme supérieure à des gens qui vont avoir une culture érudite. Je fais un petit détour. On le voit pour 14-18. Vous allez avoir des spécialistes universitaires et des reconstituteurs, comme tu le dis, qui vont être incroyablement érudits sur des questions d'uniforme, de terrain, de bataille, et qui, d'une certaine manière, peuvent apporter des choses. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans le partage de ces informations-là qui, malheureusement, n'est pas assez... Souvent, il y a vraiment cette distinction entre les deux avec quelque chose qui est considéré comme légitime, qui serait l'histoire universitaire et le reste. Alors du coup, voilà, 2018, le voyage d'inspiration. Ensuite, une question bête avant d'arriver encore plus loin dans les méthodes. Tout bête. Parce que je crois que 2018, c'est le moment où on organisait la première année de Mountain in Game. et à cette époque-là, les étudiants de Bordeaux-Montagnes étaient complètement dans l'idée que le prochain Assassin's Creed, ce serait Rome. Et donc, parce qu'ils adorent ça, et on a un gros laboratoire d'histoire et d'archéologie antique à Bordeaux, donc ils étaient là-dessus, etc. Pourquoi le choix des Vikings ? Pourquoi ça s'est porté là-dessus ? Alors, le choix des sujets, il se fonde à la fois sur les attentes des joueurs, effectivement, nos joueurs et joueuses, des communautés de joueurs. On est au courant, on sait ce qui les intéresse. Il y avait les Vikings, il y avait Rome, en effet, il y en a d'autres. Donc, on prend en compte ces attentes-là et par ailleurs, on prend en compte l'envie du studio qui va produire. Dans ce cas-là, c'est Montréal qui avait le lead, qui menait là-dessus, même s'il y a en fait une bonne quinzaine de studios qui sont associés à la production du jeu dans son ensemble. Mais c'est Montréal qui avait choisi et ils avaient envie de faire les Vikings. Il faut qu'il y ait un coup de cœur. C'est quand même important parce que ce sont des équipes qui vont travailler plusieurs années sur un projet. S'il n'y a pas de coup de cœur, ça peut être compliqué. Donc, ça leur plaisait. C'était dans l'ambiance. Rome a toujours été une possibilité. Encore une fois, il y a des attentes là-dessus. Après tout, ça venait quand même d'être traité en partie à travers Origins puisqu'on était dans l'Égypte romaine en voie de romanisation. Donc, je ne sais pas. Ils ont préféré les Vikings. Encore une fois, c'est une vieille demande. Donc, allons-y. Et en plus, c'est vrai que ce sont des personnages qu'on pense au Moyen-Âge. Et Moyen-Âge, c'est un vieux terrain d'expansion d'Assassin's Creed. Quand on pense au Moyen-Âge, les Vikings, ça fait partie des rares figures avec des chevaliers, etc. On ne sait pas toujours tout le détail, mais on les connaît. C'est pour toi. Merci pour cette réponse. Là, du coup, vous arrivez sur ce continent Viking ou en tout cas sur cette forêt qu'il faut explorer. Là, je reviens vraiment vers vous, c'est-à-dire ECS, les services de recherche. Comment vous travaillez ? C'est-à-dire, vous commencez par faire de la biblio, aller, j'en sais rien, à la BNF, à la BSG, chercher des bouquins, chercher des manuels, vous entrez directement dans des monographies, vous recrutez des consultants historiques ou des historiens sur des one-shot. Comment ça se passe, cette constitution des connaissances ? Alors, c'est un petit peu de tout. Je dirais, on travaille tous azimuts. Une fois qu'on est mis au courant, nous, d'abord, on se forme nous-mêmes. On n'est pas forcément des experts de la période. Moi, je me souvenais de cours, je crois que c'est même Le Goff, Jacques Le Goff, qui m'avait fait un cours sur les Vikings, exceptionnellement, il était apparu à Nanterre en 93 pour nous faire cours, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc, je me souvenais de ces cours-là et j'en avais des connaissances. Mais donc, on se forme nous-mêmes, il y a un moment intense de grosses lectures, effectivement. Lecture, recherche sur Internet quand ça s'y prête, visite en musée, pas seulement en France, pas seulement autour de nous. Là, en l'occurrence, il y a Scandinavie, Angleterre, etc. Aller chercher dans les musées, commencer à prendre contact avec des experts, aller sélectionner, aller sonder, parler avec eux, ne serait-ce qu'avoir des... des fois, juste défricher les sujets, voir leur approche générale pour que nos équipes puissent l'adopter, avoir ses clés en main et très, très vite commencer à produire, c'est-à-dire produire pour nos équipes des articles. On a des outils internes, pour transmettre l'information, commencer à échanger avec les équipes, leur fournir des vidéos, des interviews, etc. pour, encore une fois, alimenter toute leur créativité. D'accord. Et là, de ce point de vue-là, c'est juste une autre question. Vous travaillez avec ces équipes-là et en même temps, vous avez aussi vos joueurs. Alors, juste une petite question entre les deux. Je me souviens que pour Assassin's Creed Origins, il y avait un petit truc en intro qui disait 200 historiens, historiennes ont travaillé sur le jeu, sur Valhalla. Il y a un peu ce chiffre-là. On sait combien de consultants extérieurs ont été... Ah, c'est moins... Alors, le thème est moins... Il faut bien dire que le thème, tout le monde le connaît, mais en fait, très peu l'étudient. Et c'est relativement récent, même quand on parle avec les universitaires scandinaves, par exemple. Je pensais au musée national du Danemark, avec lequel nous avons été en relation. Même quand on parle avec eux, on se rend compte que c'est sous-étudié et c'est relativement récent. Il y a à nouveau une nouvelle vague d'études et d'approfondissement de la question viking ces dernières années. Mais c'est finalement un peu touché. Là, on parle d'une bonne douzaine d'experts. Alors, pas seulement historiens, archéologues, linguistes aussi. Parce que, j'insiste là-dessus, ce sont des langues qui ont largement changé entre-temps. Et que ce soit l'anglo-saxon comme le noroi, le vieux noroi, il a fallu faire aussi tout un travail de reconstruction de ces langues-là. On ne fait pas juste du... On n'essaie pas seulement d'avoir toutes les informations archéologiques, architecturales, factuelles, sociologiques et autres, mais aussi des fois des questions culturelles comme reconstruire une langue pour pouvoir simplement que nos personnages puissent s'exprimer à peu près dans cette langue-là. Donc, c'est une douzaine de personnes qu'on a bien choisies entre anglais, scandinaves et autres. Ok, ok, super, super. Et alors, du coup, c'est une problématique qu'on essaie d'évoquer assez systématiquement dans Mountain in Game, c'est-à-dire que les jeux n'ont pas nécessairement pour objectif d'être, comment dire, c'est pas censé être un cours d'histoire. À la rigueur, le Discovery Tour de Assassin's Creed Origins tend vers des usages plus pédagogiques, mais les jeux sont là pour créer des effets de vraisemblance et de ce point de vue-là, ils ne sont pas tout seuls et notamment par rapport à cet imaginaire de la série Viking, comment vous avez travaillé pour construire votre... Alors, c'est peut-être pas vous qui le faites d'ailleurs, c'est peut-être les studios eux-mêmes, mais pour construire votre originalité par rapport à ce qui existe déjà dans l'imaginaire par rapport au passé des Vikings. Alors, effectivement, il y a toute une part de travail de notre côté, nous, on a pris le sujet en tant que tel, on se l'est approprié, on l'a fouillé, on a interrogé, on a cherché tout ce qu'on pouvait pour transmettre un maximum d'informations, mais après, il y a une part de notre sujet qui est aussi de nous intéresser à la perception qu'on en a, c'est-à-dire historiographie en général, puis après, dans les médias, dans la pop culture, comme on dit, on sait que les Vikings, c'est un serpent de mer, c'est quelque chose qui apparaît, disparaît. Tu parlais de références de boomers, et je me mets dedans, typiquement vikings, Tony Curtis, Michael Douglas, avec du bon gros casque à cornes à l'époque, et en même temps, des trucs intéressants à prendre dedans, donc on parlait des Monty Python, on parlait de la série Viking, qui a été un grand succès international, mais aussi The Last Kingdom, qui a un peu éclipsé une série qui, à ce moment-là, sortait, qui, elle, montrait le point de vue anglo-saxon, pour nous, c'était intéressant aussi de montrer qu'il y avait un autre point de vue, on ne parlait pas seulement des Vikings, mais aussi de ceux qui les recevaient, donc nous, c'est aussi intéressant de voir tout ça, de digérer tout ça, les BD, aussi dans la BD, les Vikings, on les a traitées, et de voir comment c'était traité, pourquoi à l'époque, et de transmettre ces informations-là aux équipes, pour qu'elles, ensuite, ça appartient au studio, ça appartient aux créatifs, eux, de définir leur propre vision, de s'approprier tel élément, d'utiliser des éléments originaux pour certaines choses, d'autres, de s'en influencer, parce que forcément, ça revient, puis des fois, c'est très lié aux caractéristiques vikings, il y a des choses inévitables, il y a des choses évitables, on n'est pas obligé de mettre des casques à cornes, par exemple. Et de boire de l'hydromel dans des casques à cornes, comme tous les spectateurs du Hellfest, qui ont tous leur hydromel dans des casques à pointe, des casques à cornes en plastique, etc., Ok, merci beaucoup, je pense que ça montre bien vos méthodes de travail et puis la manière dont l'expertise historique circule dans la création du jeu, et puis, on peut se le dire entre nous, Assassin's Creed, il y a aussi de plus en plus une pression sur le fact-checking et la vérification des faits historiques, parce que comme c'est aussi un des réservoirs de légitimité des jeux, je suppose que, voilà, il y a une part pour l'imaginaire, mais peut-être plus que dans d'autres jeux, il y a cette volonté d'être, comment dire, vraiment précis, et ça me fait penser, j'en profite pour en parler maintenant, mais on n'est pas tout seul à faire ce genre de rencontres-là, vous avez William Brou, qui travaille à Clermont-Ferrand sur l'intégration des jeux vidéo dans la pédagogie, y compris dans le secondaire, et c'est aussi une manière de reconnaître que le jeu vidéo apporte quelque chose, et puis, évidemment, la chaîne jeux vidéo et histoire de Romain Vincent, où il y a des thèmes comme ça qui sont évoqués. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer tranquillement au gameplay, j'en profite d'ailleurs pour reconfigurer un peu la taille des écrans, ce qui permet de mieux voir pour le coup le stream, enfin le stream, du coup, non, mais la vidéo YouTube qui sera disponible demain, sauf que quand je le dirai sur YouTube, ce sera déjà demain. Donc, Thierry, tu vois, derrière moi, même si ce n'est pas d'une qualité extrême le gameplay. Alors, on peut commencer d'ailleurs, avant même le gameplay, par un certain nombre de, alors très rapidement, de screening que j'avais fait au début du moment où j'ai joué, tout simplement parce que, comme je ne suis pas un gamer de grande classe et que, ce qui m'intéresse, c'est souvent, évidemment, les questions historiques, j'ai évidemment commencé par prendre en photo uniquement les choses qui m'intéressaient en tant qu'historien, notamment, voilà, là, on voit juste un drakar avec marqué Norvège l'an 877 parce que je voulais juste dater et puis ici, dans un autre moment dans le jeu, on voit décret délavé l'an de grâce 870, donc je reviens à l'environnement du jeu. On est en Norvège, il me semble, on est là dans le village où on va découvrir le personnage, en l'occurrence, Eivor, à qui je vais enlever sa cape. Évidemment, moi, je joue toujours les personnages féminins. On y reviendra dans la toute dernière question. Alors d'abord, Thierry, est-ce que tu peux, voilà, on va se balader dans cette reconstitution. Alors derrière moi, je vais y aller tranquillement, on voit les majestueuses montagnes, le fjord, etc., et puis mon bateau qui vient d'accoster. Et puis devant moi le village, avec peut-être, on peut commencer par là, ce bâtiment qu'on appelle Long House, qui est dans tout le jeu une espèce de point de repère de toute la domination des Vikings. Là, typiquement, comment vous reconstituez ça ? Est-ce que vous avez des plans architecturaux ? Est-ce que vous inventez ? Je vais aller me balader dedans. Tu n'hésites pas à m'arrêter ? Alors là, oui, effectivement. C'est d'abord nos fameux field trips, les voyages de terrain, d'exploration, ont été l'occasion de rencontrer des archéologues et qui nous ont montré des plans de ces fameuses Long House. C'est la maison du Magnin qui était à la fois une maison commune mais qui était quand même celle aussi du chef local. Oui. Donc, qui est le gros élément qu'on retrouve dans les villages vikings. et ensuite, on a eu l'occasion même d'en voir des reconstitutions. Il y a des très, très belles reconstitutions. Dans notre cas, on a été au Lofoten, mais on peut aussi au Lofoten, donc au nord de la Norvège, au centre de l'Arctique. On peut aussi en voir au Danemark. C'est cet élément commun, c'est très particulier, cette maison oblongue, gigantesque maison commune avec des pièces séparées à l'intérieur. Et il nous semblait évident qu'il fallait en mettre une, bien évidemment. Et la question de travail créatif, quitte à en exagérer un petit peu la taille pour en exagérer l'impression et l'impact sur les joueurs. C'est-à-dire qu'en soi, c'est une reproduction extrêmement fidèle d'après ce que les archéologues nous ont reproduits et reconstituteurs nous ont montré. Par contre, effectivement, un petit peu plus grande que ce qu'il y aurait normalement. Oui, moi, c'est une question que je me suis posée. Ça m'a paru immense par rapport aux techniques de construction de l'époque. Ça fait, je n'en sais rien, parfois peut-être 100 mètres de long. Ils étaient capables de construire des choses aussi grosses ? Alors, c'est tout de même assez grand. C'est assez impressionnant. Celle des Léophotones, je n'ai pas l'image là, mais celle des Léophotones est très, très impressionnante. Il y a vraiment l'idée d'imposer de manière très symbolique le pouvoir des chefs au milieu de la communauté. Le pouvoir des chefs au milieu de la communauté. Il faut savoir qu'il y va avec sa famille, qu'on y fait les dîners communs où on réunit toute la communauté et à l'intérieur. Il y a les cuisines, on rentre les bêtes. Le soir, on fait rentrer toutes les bêtes et tous les troupeaux qu'ils possèdent. En fait, si, c'est quand même grand. Par contre, c'est vrai qu'on a joué sur la hauteur parce qu'il fallait que ce soit impressionnant. Il fallait que, clairement, le joueur, question de perception, comprenne quand il arrive quelque part. Là, il se passe quelque chose dans cette maison-là. Et dernière chose, il nous fallait de la hauteur parce que ça s'inscrit à besoin de hauteur. C'est bien de pouvoir crapahuter, c'est bien de pouvoir monter sur les toits et de pouvoir se lancer. Et à l'époque, il n'y a pas grand-chose de très haut. Non, mais c'est bien que tu le rappelles pour que, bon, ça, je pense que tous les gens qui suivent un peu mon Tenning Game et puis même les analystes de jeux vidéo en général le savent, les contraintes de gameplay vont souvent, pas toujours, mais parfois primer sur les contraintes de réalisme tout simplement parce que, comme tu le dis, il faut pouvoir grimper, pouvoir rappeler Florence dans les tout premiers, la ville de Florence dans les tout premiers Assassin's Creed, et l'énorme difficulté de monter sur le Duomo où on tombait 25 fois en mourant, etc. voilà. Et il y avait là cette espèce de grand squelette d'éléphant, ça sort d'où ? Tu as une idée là-dessus ? Parce que moi, ça m'étonne un peu. Ça, c'est un choix de nos créatifs. Je préfère qu'ils soient là pour le justifier. Ce qui nous a marqués dans tous les objets qui sont trouvés à ce moment-là, c'est quand même qu'on sait que nos fameux vikings vont se mettre à la tête d'un commerce international assez impressionnant. En fait, c'est quand même eux, on les connaît pour les pillages, mais surtout eux, ils sont avant tout les marchands. Le principe des vikings, c'est qu'une petite partie de la société, c'est aussi ce qu'on voulait montrer dans le jeu et c'est peut-être une des premières leçons qu'on avait reçues. c'est-à-dire que c'est une petite partie de la société, ce sont des gens qui font des raids un petit peu partout, pas seulement dans l'idée de pillage, mais aussi des raids avant tout, des activités commerciales, d'exploration. Ils vont partout, ils ramènent des choses du monde entier, de partout, en tout cas de leur monde connu, et en rentrant en contact avec tout et n'importe quoi, ils arrivent, notamment par Constantinople, à obtenir des objets d'Asie, etc. Je me souviens, vous avez montré, c'est beaucoup moins impressionnant, mais une petite statue, un petit Bouddha qui avait fait son chemin jusqu'au nord de la Norvège à l'époque des Vikings. Oui, c'est sûr, on le voit. D'ailleurs, historiquement, c'est vrai qu'on sait que, ce qu'on sait à mon avis un petit peu, c'est l'arrivée des Vikings au Vinland, la légende d'Éric le Viking et puis la suite, mais c'est vrai que les Vikings sont allés jusqu'à Bagdad, sont allés jusqu'en Russie et dans le jeu, c'est d'ailleurs, on va dire, tissé avec les personnages, notamment des assassins, qui reviennent et le frère du personnage qu'on voit là, Yvon, donc Sigurd, qui à un moment revient d'un long voyage comme ça et c'est vrai que je trouve que c'est assez, notamment le personnage de Bassim où on voit cette intrication de l'Orient et puis là, tout simplement, dans ce qu'on voit là, c'est-à-dire que on sortait de la thalassocratie grecque dans Odyssée et là, on voit bien que et le gameplay et les recherches ont été mises à profit pour avoir ici, des barques, des drakkars. Je lisais à un endroit que les drakkars avaient un tirando assez faible, c'est-à-dire peu de profondeur. Est-ce que c'est ça qui leur a permis d'envahir le monde entier ? Est-ce que vous, vous êtes, dans l'influence que vous avez mis dans le jeu, tourné vers le monde maritime, l'acustre ? Ça a été important pour vous de faire tout ça ? Il y avait vraiment l'idée que ce soit un système. C'est tellement fondamental effectivement dans le monde viking et même dans le terme même, les vikings, il y a beaucoup d'étymologies possibles. L'idée du viking, c'est quelqu'un qui est dans les fjords, je veux dire qu'il se met dans les anses et c'est un commerçant maritime, le viking, à la base, avant toute chose. Après, il a l'occasion de piller, il ne peut pas toujours, il n'est pas toujours bon payeur et des fois, il part en casse en tout, c'est une chose. Mais effectivement, c'est fondamental et il y a ces bateaux qu'ils avaient appris à maîtriser relativement peu avant l'ère viking. C'est-à-dire, ce n'était pas forcément à la base un peuple de marins mais il va l'apprendre. Ils vont notamment découvrir la voile et maîtriser la voile peu de temps vers l'ère viking. Ils vont commencer à aller absolument partout. Nous, on voulait le mettre à la fois maritime mais aussi fluvial parce que ce qui effectivement va leur permettre d'aller partout, c'est souvent de rentrer par les fleuves. Quand on cherche des camps vikings, quand on cherche les axes de pénétration vikings partout dans le monde, il faut chercher sur les fleuves. Il faut les suivre, que ce soit les fleuves en rentrant par la Baltique, que ce soit, on le sait, par Nantes, partout sur le territoire actuel français. C'est par là qu'ils sont rentrés et à la faveur en effet de ces bateaux qui avaient ce fond plat qui permettait d'aller loin et d'effectuer des raids sans être vus. Il est évident qu'ils avaient dû passer par la terre, ça serait passé autrement et qu'ils n'auraient sûrement pas pénétré aussi loin dans les territoires. Oui, j'ai même regardé parce qu'il y a un mois environ, on a fait le jeu Plague Tale de Azobo et donc qui est censé se passer en Guyenne en 1348. Donc il y avait un certain nombre d'étudiants qui étaient très investis dans la reconstitution de la Dordogne et c'est vrai que les vikings sont même allés jusqu'à Périgueux. Donc ils ont remonté de ce point de vue-là. Et voilà, ça on le sent, c'est vrai que tu as raison, c'est intéressant que tu le dises comme ça, il y a le côté système où on voit bien que dans les raids que vous avez mis en place du point de vue du jeu, on voit bien ça où on peut s'arrêter, sonner la corne et puis envahir et c'est assez bien fait de ce point de vue-là. Donc là, voilà, je me balade. Et puis il y a une reconstitution naturelle. Alors là, bon là, ça sort peut-être de vos dotés champs de compétences mais c'est vrai qu'on sent que ça a capitalisé sur les textures un peu assez hautes de Assassin's Creed Odyssey pour avoir un environnement de montagne qui est assez chouette. Le fêté avec les fameuses Lofoten, là où on a été, c'est incroyablement escarpé. Je veux dire, enfin moi, découvrant cette partie-là à ce moment-là quand on a fait le fameux voyage, on le savait, mais je veux dire qu'on y va, on se rend compte que c'est incroyablement escarpé, ça nous fonctionnait évidemment très très bien, surtout pour qu'on soit un contraste, on le verra après avec l'Angleterre. une Angleterre fertile remetteuse par rapport à quand même un environnement assez rude dans le nord. Oui, on ne va pas rentrer dans le fameux lien entre scandinaves, vikings et musiques métal, mais il y a un groupe qui s'appelle Shining et qui joue à un moment donné dans un fjord à pique, etc. Donc pour ceux qui veulent écouter ça, Shining. On va aller tranquillement maintenant assez rapidement vers l'Angleterre, vers le camp de base. Donc là, il y a un temps de téléchargement puisque effectivement dans le jeu, on va dire que le tutoriel élargi se passe en Norvège, même dans chaque jeu, il y a une prise en main des personnages et puis petit à petit on s'installe dans le jeu. Et là, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'une des premières scènes quand on quitte la Norvège, c'est l'arrivée en Anglie et avec un très beau paysage l'arrivée dans un fleuve. Et ce qu'on va voir quand on va débarquer dans ce village-là, ce sera la deuxième question qu'on traitera après, c'est tout simplement la question de l'hybridation culturelle, c'est-à-dire que pendant toutes les missions du jeu, qui est un jeu assez fourni, plus de 70-80 heures de jeux à faire, on voit que ce n'est pas tout simplement une vision purement de la violence, il y a des raids, il y a de la violence, il y a des têtes découpées à coups de haches sans ménagement, mais il y a aussi beaucoup plus de formes d'hybridation avec vraiment la diversité de l'Angleterre de l'époque, des Pictes, des Saxons, des Bretons. Avant qu'on y arrive et qu'on regarde un peu la carte, comment vous avez intégré ça ? Est-ce qu'il y avait une volonté narrative et historique de montrer qu'évidemment l'Angleterre n'est pas l'Angleterre et qu'on est face à des royaumes, etc. Comment vous avez travaillé là-dessus ? C'est quelque chose, alors là aussi dans nos recherches qui est apparue rapidement, on pourrait l'appliquer à beaucoup de territoires, mais dans le cas de l'Angleterre, il y a évidemment ces strates culturelles qui sont venues se rajouter les unes par-dessus les autres. Effectivement, on a eu ce monde breton et Pictes au nord, sur lequel sont venus se rajouter partiellement les Romains, on en reparlera, je crois. Il y a eu ensuite les Anglo-Saxons, eux-mêmes venus de territoires qui n'étaient pas très différents de ceux des Vikings plus tard, et ensuite les Vikings. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a à la fois été frappant dans l'histoire anglaise qui est le cœur de notre setting, parce qu'on parle de Vikings, mais de Vikings en Angleterre, et donc dans cette histoire anglaise, il y avait ce côté frappant de ces couches qui arrivaient, souvent avec des rapports conflictuels avec les autres, mais en même temps finalement, de créer une sorte de melting pot là-dessus. Et le fait que nous, ça pouvait nous servir dans le jeu, et ça pouvait être fabuleux dans le jeu pour justement ne pas rentrer dans une simple logique Vikings contre Anglo-Saxons, un simple conflit. non, il se passe beaucoup de choses, c'est aussi des échanges. Alors effectivement, ça peut être des coups de hache, mais ça peut être aussi des échanges commerciaux, surtout pour des gens comme les Vikings. On échange beaucoup, on se mélange, on apprend l'un de l'autre à la force, dans toutes les circonstances possibles, des fois au contraire très bien, et avec toute cette diversité, et pour nous, dans un jeu, surtout dans un jeu comme Assassin's Creed qui essaie de reproduire une époque, c'est précieux parce que c'est juste historiquement, et en même temps, c'est précieux parce que c'est riche en termes de narration, en termes de gameplay, on peut construire beaucoup de choses sur ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je me rappelle d'une des missions où vraiment, on joue contre des Danois, on aide les Anglo-Saxons contre les Danois, alors qu'eux-mêmes nous regardent, en tant que personnages évidemment, nous regardent comme des Vikings, du coup, ils ne comprennent pas la diversité qu'il peut y avoir, et c'est assez intéressant. Alors là, on vient donc d'arriver dans le camp qu'on fonde à notre arrivée en Anglie, où après, petit à petit, ce qui est aussi une innovation de gameplay qui augmente un peu le côté RPG où on peut construire divers barraquements de chasse, de pêche, etc. Alors je montre juste la carte pour qu'on voit de quoi il est question, on voit les différentes choses, le Wessex, ici au sud, si on zoome rapidement la ville de London qui nous fait évidemment penser à Londres, et puis la map est vraiment assez grande, on monte jusqu'en North Sunbury, etc. Donc avec toute cette diversité, et aussi une diversité environnementale qui est assez intéressante, de la neige, etc., qui sert le gameplay. Donc là, effectivement, je pense que ce que tu viens de dire, le propos est bien montré, on n'est pas seulement face à de la violence pure des raids, même s'ils existent dans le jeu, on a notamment, alors évidemment, là c'est aussi la propre mythologie Assassin's Creed, on a le symbole ici, et puis on peut aller parler aux amis assassins pour remplir cette, je vais juste le montrer rapidement, mais évidemment, le cœur même d'Assassin's Creed, c'est-à-dire assassiner des méchants qui appartiennent à une secte vilaine. Et puis, on a aussi un certain nombre de personnages, d'ailleurs c'est assez drôle, par exemple là je pense aux poissonniers et puis aux chasseurs qui viennent, on s'en doute, plus de l'Est, parce qu'ils ont un certain nombre de traits asiatiques. Donc là, il y a vraiment une volonté, juste pour bien formuler, il y a une volonté de vraiment intégrer cette diversité et du coup, il a fallu, je vais tranquillement aller à la rencontre d'anglo-saxons, mais je suppose qu'il a fallu en plus de tout ça, se documenter, en plus des Vikings, sur l'Angleterre de l'époque, de manière continuelle. Donc il a fallu tout savoir sur les Bretons, les Pictes, etc., comment là encore... Alors effectivement, le travail était entre guillemets double, il a fallu trouver pas mal de... tout ce qu'on pouvait sur les Vikings et on en sait finalement très très peu, c'est pas grand chose, contrairement à ce qu'on pense en fait encore une fois, c'est un territoire à explorer, qui reste à explorer. Et ensuite, sur les anglo-saxons, parce que finalement, les anglo-saxons, ils connaissent peu, ils n'ont pas toujours été bien considérés, enfin on les oublie beaucoup en profit des Vikings. Et nous, on ne voulait surtout pas que ce soit juste encore une fois un opposant, une sorte d'antagoniste vide, qui est juste là parce qu'il est méchant. Et au contraire, on savait qu'à partir du moment où le jeu va se passer en Angleterre, anglo-saxonne, il fallait bien connaître la culture, il fallait bien connaître tout ce monde-là, il fallait bien tout le découvrir dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. D'un ou à l'autre, les Pictes au Nord, effectivement, les restes de Bretons qui pouvaient y avoir, les rapports entre les anglo-saxons et entre Angles et Saxons aussi, enfin, ce n'est pas toujours les mêmes, on sait que c'est divisé en plein de petits royaumes qui vont tomber en grande partie aux mains des Vikings à part le Wessex, donc on voulait montrer tout ça et effectivement, ça a fait, ça a été en fait peut-être la plus grosse partie du travail puisque sur les Vikings, le plus gros travail de recherche a été alimenté dans cette culture anglo-saxonne qu'on va rencontrer pendant 80% du jeu fondamentalement. Alors là, je vais peut-être remettre le son qui sort en externe, je vais voir si c'est où ça passe et je vais aller vers un moment de rencontre interculturelle, donc je fais un peu de gameplay rapidement parce que de toute façon, c'est une mission qui va assez vite. On est au sud du Light Assister Schaier, c'est imprononçable les noms, hop, alors attends, parce que les étudiants sont habitués mais un coup sur deux, je me tue ou je tue un cheval parce que je joue très mal. Donc là, voilà, hop, exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On arrive dans cette église abandonnée et en tant que... Est-ce qu'il y a quelqu'un, dit Eivor ? Bon là, on est dans le gameplay habituel. Sauf qu'évidemment, je suis très mauvais. Hop, et là, je vais essayer de voir des bouts d'étoffes, beaucoup de crânes. J'ai trouvé qu'il y avait une... Alors tu peux me détromper avant que le... J'ai trouvé qu'il y avait une touche un peu plus gothique au sens, tu vois, la littérature gothique du 19e, il y a plus de crânes, il y a plus de souterrains. On sent que ça regarde parfois un petit peu vers des ambiances post-romantiques. Est-ce que ça, c'est plutôt les narratifs qui s'occupent de ça ? Oui, il y a effectivement... Ce sont effectivement eux qui en parleraient le mieux, notamment Darby McDevitt qui a dirigé la narration pour Valhalla. Mais effectivement, il y a ces thèmes-là parce qu'on s'est associé d'une certaine manière aussi à l'Angleterre. On ne s'empêche pas non plus de regarder un petit peu, de faire des petites références qui vont plus loin. À part ça, une grande partie des sources qui ont été trouvées récemment sur la présence viking en Angleterre, ça passe souvent par des charniers. On a été au lieu de Repton qui était en Mercia, un de ses royaumes anglo-saxons où on sait pertinemment que oui, la grande armée viking, celle qui a fait trembler à l'époque de notre jeu, celle qui a fait trembler toute l'Angleterre anglo-saxonne, s'est arrêtée dans ce lieu à Repton qui était un lieu où on enterrait un peu le Saint-Denis des rois de Mercia et on a retrouvé des charniers, ce qui permet d'ailleurs pas mal d'études sur les conditions de la mort, etc. Pas forcément liées à des massacres, comme d'habitude, c'est aussi beaucoup de maladies, de choses comme ça, mais le fait est qu'ils avaient cette tendance à regrouper les grades un peu comme on le voit là. C'est aussi quand même, ça fait partie des choses qu'on a vues et qu'on sait de l'époque. D'accord. Bah écoute, je vais interagir et je vais créer mon propre charnier. On va voir, on va voir, parce que dans mon souvenir, dans ce petit événement qui n'est pas une mission en tant que tel, ça s'insulte un peu entre anglo-saxons et... Alors, donc je me fais insulter, et d'ailleurs, ça me fait penser à mon petit piton, tu sais, quand il y a la voix, la voix et qu'il... Bon, j'arrête. Montre-toi quand tu t'adresses à moi. Bon, je vais la jouer un peu direct, je vais la jouer un peu viking. Hop. Donc, c'est des soldats anglo-saxons. Leave or die. Donc là, on voit, alors je me dépêche de les tuer et puis on... C'était juste pour montrer le côté agonistique. Voilà. Là, c'est bien. On est dans le mythe viking de la violence. Voilà. Des petits coups de hache. ne les laissez pas s'échapper. Aïe, voilà. Voilà, ça, c'est fait. Et donc, elle termine cette petite aventure en disant des crétins au service du roi. Bon, là, c'était juste, tu vois, pour... Et la mission s'appelle roi du fumier. Je coupe le son rapidement. Donc là, tu vois, on est pile dans... Et en plus, j'en profite pour obtenir deux points de compétence. c'est vraiment... On est au top. Là, on est vraiment dans, finalement, l'inverse de ce que tu dis. La représentation canonique de la mauvaise interculturalité qui se termine à coup de hache. Et voilà. Mais comme tu le dis, dans l'ensemble du jeu, alors, pour ceux ou celles qui n'y ont pas encore joué, comme c'est un RPG, un roleplay game, vous avez des missions que vous ne pouvez pas refaire. Donc, vous pourrez découvrir tous les moments de différence entre, justement, les... Comment dire ? Les moments agonistiques, comme on le voit là. C'est-à-dire, quand je veux dire agonistique, c'est des coups de hache ou des moments plus de... d'échange, de complexité sociale. Alors, je voulais aller vers une autre question. On va se balader là-bas en attendant le... En attendant le... Comment dire ? Le temps de chargement. Et on va aller vers autre chose qui est dans la question de la reconstitution des bâtiments. Alors, avant de redonner la parole à Thierry, vous vous souvenez peut-être, ou sinon, vous pouvez le regarder aujourd'hui, que dans Assassin's Creed Origins, celui qui se passe en Égypte, un élément qui nous avait intéressé quand on avait invité Lorenzo Medini, égyptologue, c'est qu'il y avait évidemment l'époque dans laquelle se trouvait le héros de Assassin's Creed Origins, comme l'époque dans laquelle se trouve Eivor ici. Donc, je le rappelle, tu viens de le dire, les suites de la grande guerre païenne avec Ragnar, ses fils Ivar, Uba, etc., donc en 865. Mais ce qui était impressionnant dans Assassin's Creed Origins, c'est que partout, on voyait l'épaisseur de l'histoire égyptienne avec des pyramides qui dataient de moins de 1000, etc., et on voyait vraiment cette épaisseur dans le gameplay et dans les environnements. Très bien, ça finit de charger. On a exactement la même chose ici. On se retrouve ici dans un des endroits en Angleterre, sauf que vous le voyez peut-être, on est en plein dans des temples romains. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, et c'est très prégnant dans le jeu, on a cette intégration permanente des ruines romaines ? Comment vous avez travaillé là-dessus ? Alors, encore une fois, l'idée était effectivement de montrer toutes les couches, toutes ces strates qui ont fait cette Angleterre anglo-saxonne au IXe siècle après Jésus-Christ et qui étaient encore présentes à ce moment-là. Une de ces strates et pas des moindres, ce sont les Romains. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, en fait, oui, l'Angleterre a été très romanisée. Les Anglais, d'ailleurs, en sont très, très fiers. Il y a énormément de musées. C'est toujours quelque chose qu'on voit dans ceux qui connaissent un peu et qui sont baladeurs d'Angleterre. C'est souvent revendiqué. Il n'y a pas de problème avec ça. On le montre, on reconstitue beaucoup. Il y avait vraiment cette couche, en tout cas, sur ce qu'est l'Angleterre, même s'ils sont montés cette couche romaine très présente, avec des gros éléments comme le mur d'Adrien, bien évidemment. C'est peut-être le plus massif. Mais aussi, qu'on retrouve partout, Londres et ailleurs. Ceux qui sont passés après ont finalement peu laissé de traces. On a moins de traces anglo-saxonnes qu'on a de traces du terme du début des Anglo-Saxons qu'on a de traces romaines. Traces vikings, il reste absolument presque rien. Donc, forcément, on a donné de l'importance à ces marques romaines. Et en plus, encore une fois, comme je l'ai dit, il y avait cette nécessité de recherche de hauteur et d'élévation pour Assassin's Creed. C'est propre au jeu d'Assassin's Creed. On fait du parcours, on crape à hutte, on grimpe, on saute partout. On a besoin de ses perspectives, on a besoin de ses hauteurs. Il y a bien sûr tout ce qui est le relief naturel, mais il nous fallait des édifications humaines crédibles. Et le fait est qu'à l'époque, il reste encore beaucoup de choses. Il reste d'autant plus de choses. Pour nous, c'était important et ça nous servait, il reste d'autant plus de choses que, encore une fois, les anglo-saxons ont très peu, à l'époque, encore très peu construit. Ils vont le faire juste après. Mais ils ont très peu construit, donc ils ont très peu réutilisé ce qu'il y avait de romains. même à Londres, ils vivent à côté. Il y a le Londres romain et il y a un Londres à côté qui est Londonburg qui est le Londres anglo-saxon, on le voit dans le jeu. Ils ont reconstitué une petite ville à côté. Ils n'arrivaient pas avec une grande culture urbaine. Donc, ils s'en sont approchés doucement. Et c'est en fait, c'est les vikings qui vont les pousser à revivre en ville et à réhabiliter leur ville. Donc, nous, ça nous servait. C'est utile pour le jeu et c'est juste en plus. Donc, pour nous, c'est parfait. Je vais juste faire un peu d'archéologie à la Ozonius. Pof ! C'est pour embêter les collègues. Ozonius, c'est le laboratoire d'histoire antique dont je parlais tout à l'heure qui est un très, très bon laboratoire. Donc, c'est juste pour les embêter en lâchant des gros cailloux, etc. C'est très intéressant. Je trouve que c'est assez prégnant dans le jeu, y compris dans des architectures plus mixées dont tu viens de parler à Londres, etc. Là, on n'a vraiment que des ruines romaines. C'est-à-dire, ça donne un peu l'impression, malgré tout, qu'il y a eu ce grand moment architectural qu'on voit aussi purement dans la matérialité, c'est-à-dire les pierres, etc. Et puis qu'ensuite, on a des gens qui ne sont pas, tu vois, comme un vêtement trop large, qui n'ont pas les capacités civilisationnelles. Tu vois ce que je veux dire ? Ça implique un peu, c'est ce qu'on a vu dans les deux dernières séances de Montaigne-Ningham, ce côté un peu le Moyen-Âge comme un peu obscurantiste qui n'est pas à la hauteur de l'histoire antique. Est-ce qu'il y avait cette idée-là aussi ? Je dirais que c'est sans jugement. C'est tout simplement, je dirais plutôt, c'est parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Ils n'en avaient pas l'utilité, c'était d'un monde d'avant. Encore une fois, ces fameux saxons, ils ne vont pas oser vivre à Londres eux-mêmes. Ils vont s'installer à côté, ils vont faire un petit campement à côté. Ce n'est pas leur monde, ce n'est pas leur civilisation. Sans jugement là-dessus, mais effectivement, avec Londres qui, à l'époque, et même pas au tiers des habitants qu'elle avait été à l'époque romaine. On n'a pas assez de culture urbaine, en tout cas. Et ça restait là. Les questions qu'on s'est posées dans le jeu, si on s'est dit, en arrivant là, ces fameux vikings, même s'ils n'étaient pas totalement déconnectés de l'influence urbaine dans les siècles avant, parce qu'en fait, il y avait des petites routes commerciales qui arrivaient jusqu'à eux, ça a quand même dû les impressionner. Ça devait sortir de nulle part. La première fois qu'on voyait quelque chose comme ça, qu'on voyait un act-duc ou un temple, ça devait les impressionner. D'où le fait qu'on a joué un petit peu sur les tailles. On en a mis aussi beaucoup. Là aussi, on a augmenté les tailles parce qu'on imaginait bien que notre fameuse Ivor, quand elle a dû arriver là en 873, faire ses premiers pas ou 877, faire ses premiers pas là. La première fois qu'on voit ça, on doit se dire qu'il y avait quelqu'un avant qui vivait là et qui faisait vraiment des grandes choses. Et c'est, question bête, là pour le coup, je retombe dans les vieux réflexes du fact-checking. Il y avait des trucs aussi énormes. C'est-à-dire est-ce qu'on a des traces archéologiques de l'époque, de trucs de cette taille-là, d'immenses temples, etc. Ou là, c'est plus pour le gameplay ? Il y a bien sûr une part de gameplay sur la quantité, sur la hauteur. Oui. Mais après, en fait, encore une fois, c'est très romanisé l'Angleterre. Il y a encore des belles choses à voir. C'est vrai que les fanats de Ruines Romaines savent qu'on peut aller, on pense directement à aller en Italie, aller chercher, à la source. On peut aussi aller en Afrique du Nord, il y en a partout. Mais il y en a, il y a aussi des choses à voir en Angleterre, à Basse, la fameuse île de Bain, je veux dire, encore ce Bain Romain qui est extraordinaire avec ses colonnades. Il y a encore beaucoup de choses à voir comme ça. Et il faut penser qu'à l'époque, ça faisait pas longtemps, finalement, ça faisait moins longtemps par rapport à maintenant. C'était sûrement en meilleur état. C'était encore… Ça n'avait pas été affecté par les constructions à côté. Donc oui, ça devait être en très très bon état. Le mur d'Adrien reste impressionnant maintenant. Il faut imaginer ce qu'il pouvait être il y a 1200 ans. Oui, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça va nous emmener, on va y aller maintenant. Tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'on construit à côté, en même temps avec des vikings qui ne sont pas dans les mêmes codes de l'urbanité. En revanche, ce qui est prégnant dans le jeu, et à mon avis, évidemment, historiquement, c'est l'intégration des grands édifices religieux qui viennent scander, selon les différentes zones de la carte que vous avez développées. Là, on va aller à Canterbury. Alors, pour une raison simple, c'était que c'était ma première sortie scolaire en quatrième, non, en troisième, pardon, et que j'en ai un souvenir ému quand on habite dans le nord de la France. Voilà, de temps en temps, on voyage. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, on va le regarder d'abord du point de vue urbain, mais tu en as déjà dit beaucoup de ce point de vue-là, c'est-à-dire de tout simplement, voilà, on voit les habitants, l'Angleterre qui est un peu montrée, enfin, les Anglo-Saxons qui sont montrés par l'importance de ces édifices religieux. Et du coup, ça m'amène à une troisième thématique qui est celle de la place du religieux. Parce qu'ici, on voit Eivor un peu dans les limbes avec cette aurore boréale permanente. Alors, d'ailleurs, j'ai un souvenir assez ému d'une aurore boréale en Islande où, en fait, ça bouge, les aurores boréales, donc c'est toujours un peu étrange quand ça naît dans le ciel. on a tout le folklore viking. Le Valhalla, évidemment, le Ragnarok, Fenrir le loup, Loki, Odin qui va accompagner en permanence Eivor dans ses aventures. Bon, ça, c'est une chose et c'est traité assez bien et on voit, évidemment, à chaque massacre les combattants divers et variés, Ivar et compagnie, très très contents de rejoindre le Ragnarok, de rejoindre le Valhalla, pardon. Moi, j'aimerais plus que tu nous parles de... Voilà, on est à Canterbury, la religion chrétienne est dépeinte d'une manière assez étrange. On sent que c'est plutôt la force obscure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans le jeu, on sent qu'il y a un côté plutôt positif qui est les mythologies nordiques traditionnelles et puis, de l'autre côté, on a plutôt le côté religion chrétienne plutôt, pas méchante, mais un petit peu les personnages méchants sont plutôt des personnages chrétiens. Alors, comment vous avez travaillé cet aspect-là pendant que je visite Canterbury tranquillement en essayant de ne pas bousculer trop les moines ? Je suis dans le cloître, je pense. Comment vous avez bossé cet aspect-là, l'aspect religieux ? Alors, c'est une des bases du lore d'Assassin's Creed depuis le début, depuis le premier, avec les croisades, il y a cette lutte contre l'ordre, on va simplifier, entre ordre et désordre, il y a agent de l'ordre et agent du chaos, et il est clair que dans la perspective qui a été posée à la base et qui depuis est déclinée, c'était l'Église chrétienne, je ne parle pas des croyances, mais de l'Église en tant que pouvoir a été présentée comme un des agents, en tout cas, qui était partiellement contrôlé par ces agents de l'ordre contre lesquels luttaient les protagonistes principaux, les assassins. Dans le cadre de Valhalla, il y a cette opposition effectivement d'un côté des anglo-saxons et un pouvoir chrétien et de l'autre côté des vikings encore polythéistes, même si en fait en grande partie déjà sensibles au christianisme et en voie de christianisation, ça se voit à la partie historique, ils étaient déjà très largement christianisés, certains étaient passés par l'Irlande au rouleau compresseur de conversion des moines irlandais, c'est-à-dire qui étaient d'une efficacité redoutable et donc en fait c'était un peu plus complexe que ça, ils étaient en voie, c'était en cours. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de montrer dans le jeu, qu'on n'était pas seulement sur une opposition mais qu'il y avait aussi des points de contact et c'est encore une fois après, c'est un élément narratif, on l'a renforcé avec le fait qu'Alfred, le roi de Wessex, principal antagoniste qui résiste aux vikings était quelqu'un de très chrétien qui d'ailleurs n'était pas destiné à être roi, n'est roi que par le décès prématuré de ses frères, lui était destiné à être un homme d'église, à être un églésiastique. Donc on a forcément renforcé le rôle-là. Après, il n'est pas absent le mot pour désigner les vikings, enfin les vikings sont très rarement désignés comme vikings dans les sources anglo-saxonnes, ils sont désignés tout simplement comme païens. Païens évidemment dans ce sens médiéval en dehors de l'espace, ils sont en dehors de l'espace chrétien. La question n'est pas vraiment spirituelle dans le fond, c'est plus compliqué que ça. On le sait tous, on ne va pas refaire un cours là-dessus, mais pour nous, évidemment, il y avait un élément narratif, encore une fois, qui s'inscrivait dans le lore d'Assassin's Creed qui permettait de montrer ça, mais de le montrer de manière plus complexe. On voit, de montrer que c'est compliqué. Sur les croyances vikings, gros travail de recherche, mais finalement très peu de choses parce qu'on en sait extraordinairement peu de choses. Et ce qui en a été écrit ce qu'on en sait à travers les sagas, le Valhalla, le Ragnarok, etc., les fameux Zéda, ces textes fondamentaux pour ce qui est de la connaissance des croyances vikings, sont en fait très largement postérieures et déjà christianisées. c'est-à-dire qu'il n'a pas été évident non plus toujours de trouver ce qui pouvait être vraiment à l'époque les croyances et les foies de l'époque. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé que si on connecte un peu les deux dernières questions, celles sur la diversité, les moments où vous représentez les croyances comme sa main, les faits, etc., c'est assez intéressant parce qu'on voit justement au-delà même de l'hybridation des divers peuples aussi cette hybridation religieuse. Et donc ça, c'est vrai que c'est une des diversités du jeu. J'ai bien aimé cette mission-là où on aide les types à faire les fêtes des kinoxes du soleil ou des kinoxes d'hiver, etc. C'était assez impressionnant. Il y a un objet qui a bien résumé, pour répondre à cette question finalement, il y a un objet qui a bien résumé notre perception de tout ça. Je veux dire, à quel point c'est plus complexe. On l'avait vu que ça nous a été montré par un acteur du musée national de Danemark. C'est un petit moule qui servait à faire des petites croix chrétiennes et des marteaux de tors. Et en fait, c'est la même personne qui visibilement utilisait ce moule-là pour les uns ou pour les autres, voire utilisait les deux. Je pense que c'est vraiment à l'image de cette époque-là. C'est-à-dire, encore une fois, une opposition qui, elle, crée un peu de tension dans le jeu, etc., montrée que derrière, c'est une période de syncrétisme, de mélange, d'interaction. Et ceci dit, du coup, c'est vrai que, bon, je reviens souvent à Origins, parce que là, c'est pas en tant qu'historien, j'y connais rien en égyptologie, mais c'est en tant que joueur. C'est vrai qu'on sentait ça aussi dans Origins avec vraiment la confluence de l'Égypte, de Rome et des Grecs qui étaient bien montrées avec en même temps certaines caricatures, vraiment le côté les Romains, enfin les Grecs à moitié sous, en permanence, etc., les Romains toujours en train de faire la guerre, etc., etc. Donc là, on voit de loin l'édifice religieux et on voit, en un 360, on voit, alors pas un 360 juste dans la vision, mais on voit aussi, hop, j'étais juste à l'instant, voilà, une colonne romaine, les habitations dont tu parlais, dont certaines sont en torchis, en paille, en bois, et qui du coup, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais laisse peu de traces archéologiques aussi. Plus c'est construit dans ce genre de matériaux, plus c'est compliqué. Alors là, voilà, je suis tranquillement des moines avec le retour au basique du gameplay d'Assassin's Creed où on peut se fondre pour éviter les ennemis et ça nous rappelle, on avait commenté Ezio Collection avec un spécialiste d'histoire italienne et c'était assez rigolo à l'époque et d'ailleurs, c'était drôle parce que c'était, là, c'est le prof qui parle, quand on est en live, enfin, je parle en conférence dans les amphis, je demande toujours qui a joué au jeu et parfois, sur des Assassin's Creed récents, il y en a une très grosse partie mais pas tout le monde et là, sur Ezio Collection, alors c'était peut-être parce que c'était il y a 4 ans, donc c'était des gens nés en 98 mais là, tout l'amphi avait joué à Ezio Collection et était à fond là-dessus. Alors évidemment, je me suis fait repérer par les méchants donc je fuis et je pense qu'on va aller puisque ça fait une heure là voilà, ça y est, c'est toujours le moment où je parle et où j'oublie que c'est un jeu où il faut faire gaffe donc je vais fuir. Voilà. On a passé une belle porte de fortification romaine, oui. En criant run away comme dans Sacré Graal. et j'aimerais qu'on termine alors là, effectivement, sur une problématique importante qu'on ne va pas pouvoir voir dans du gameplay pur mais qu'on va regarder dans des screenings et des images que j'ai prises pendant que je jouais à savoir depuis le début des séances qu'on a là sur cette notion de médiévalisme c'est-à-dire non pas l'histoire médiévale mais comment le Moyen-Âge est vu à travers les catégories contemporaines on a bien vu qu'un des points forts entre eux j'essaie un peu de conclure la session 2021 tu vois donc on a cette question de obscurantisme versus clarté et tous les intervenants nous ont montré que le Moyen-Âge n'est pas du tout cet espace boueux où tout le monde a la peste et se met des coups de hache dans la tête donc on a cette première ce jeu sur obscurité clarté et on a un deuxième jeu qui est essentiel c'est le jeu féminin masculin où on le sait aujourd'hui le médiéval est réinvesti comme une sorte de comment dire de refuge de la vision masculine la plus la plus brutale on le voit avec on en a déjà parlé le béhour réinvention d'un sport de combat en armure on le voit avec voilà aussi la série viking qui est souvent souvent citée pour sa violence son côté viril etc or vous vous avez fait complètement autre chose alors je vais essayer de retrouver rapidement les quelques screens que j'avais fait alors en l'occurrence on a ici alors là on a la fête la fête dont je parlais la fête de Samin là où on brûle etc là c'est plutôt pour le côté le côté paganisme mais pour ce qui est je vais faire un rapide tour d'horizon et ensuite je te donne la parole on a des personnages féminins complexes et des personnages masculins complexes alors ici on a par exemple Hilda qui dit dans cette mission il faut arrêter de voir le monde de manière simpliste où les femmes sont le sexe faible premier exemple ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a j'avance un petit peu on a ici cette femme qui répond donc Alfida qui répond j'ai le droit d'être heureuse et l'Urique je devrais jouer pourquoi je devrais jouer éternellement les nourrices si on avance encore un peu là bon on a quelque chose de beaucoup plus caricatural où on a une jeune femme au sein nu qui fouette un homme dans un bordel et qu'on va venir le chercher pour une mission par la suite et puis si on avance encore un peu on a alors plusieurs éléments là c'est des choses sur la religion toc on a ici un passage assez marrant une mission où en fait la chef du camp Ranvi va essayer de faire un plan drag à Ivor en lui disant bon j'ai toujours eu des sentiments pour toi ici et puis un tout petit peu plus un petit peu plus tard on a ici par exemple beaucoup plus hétéronormé ce personnage qui dit je pourrais te montrer comment se manie mon épée de labours magnifique blague vraiment de référence phallocentrée etc donc je reviens rapidement au gameplay comment vous intégrez ça dans les lectures que j'ai pu faire la société viking était beaucoup moins caricaturale qu'on peut le croire les femmes avaient une place importante comment vous avez tissé cette narration là comment vous êtes documenté sur ces relations de genre entre hommes et femmes à l'époque c'est vraiment une question importante et alors c'est une des questions les plus débattues du moment effectivement peu après on a lancé les recherches il y a eu le fameux cas de la guerre de Birka je ne m'étends pas là-dessus Birka ville commerçante en place commerçante très importante du monde suédois et qui en fait était un squelette tombe avec tout ce qui était des attributs masculins et qu'une étude génétique a démontré être une femme il y avait alors qu'on l'avait classé un peu à la bavite au 19ème siècle épée arc et puis hop directement homme et on s'est rendu compte que c'était une femme ça a ouvert un débat sur l'existence ou non de femmes guerrières dans le monde viking c'est un débat qui n'est absolument pas résolu tous les experts nous ont toujours dit prudence vous ne lancez pas forcément là-dedans pour autant nous et c'est ce qui nous a nous a importé on sait que dans l'univers et dans l'imaginaire viking il y a beaucoup de femmes guerrières c'est un thème qui apparaît souvent ou en tout cas de femmes de caractère c'est-à-dire que les sagas on raconte beaucoup il y a aussi de la bonne matronne de caractère qui ne se laisse pas faire il y a des leaders de lignées qui reprennent la dynastie que ce soit alors souvent en absence des hommes mais quand même qui sont aptes à le faire il y avait un certain nombre de droits alors qui n'étaient pas forcément notamment au divorce qui n'étaient pas forcément exclusifs des vikings et le fait est que la société anglo-saxonne était en fait assez proche de tout cela mais donc il nous est apparu très vite que ça pouvait être intéressant de montrer quelque chose de plus compliqué de montrer quelque chose oui peut-être dominer une société fondamentalement les vikings sont très virilistes et c'est dominé par les hommes je pense que personne ne dira le contraire on sait que cette société les vikings en particulier et la société scandinave si ça a du sens de dire ça la scandinave de l'époque est comme ça mais que nous on pouvait aller au-delà on pouvait faire la promotion d'autres choses de jouer sur ces codes-là et puis d'une manière générale casser un petit peu aussi effectivement cette image du Moyen-Âge hyper obscurantiste on le sait le Moyen-Âge c'est bien plus compliqué ce sont des sociétés bien plus complexes notamment dans leur rapport aux femmes et dans la place des femmes ça dépend aussi beaucoup de la situation sociale du lien qu'on a comment on se place dans les familles les clans etc et on le sait c'est pas tout à fait le sujet mais on sait que la renaissance ou l'époque ou l'IXe ont fait beaucoup de mal à la situation des femmes alors que des fois encore une fois au Moyen-Âge il y a un petit peu plus d'espace pour s'exprimer pour exister il y a des restrictions qui n'étaient pas toujours en place donc nous on a décidé de pousser à fond ce curseur-là pour bah oui promouvoir deux trois idées qui nous tenaient à cœur et la place des femmes et d'une manière géniale c'est vrai que c'est une histoire qui s'est créée autour de autour d'un personnage féminin dans le premier personnage féminin qui peut être joué au masculin on peut aussi le faire je veux dire c'est une option qu'on met toujours dans nos jeux mais fondamentalement toi tu disais que tu avais fait le choix de jouer à Évore au féminin c'est bien pour ça qu'elle a été conçue à la base donc c'était l'occasion de pousser des choses mais sans trop sans trop s'affranchir de l'histoire parce qu'encore une fois ce qu'on en sait c'est que oui il y avait un peu plus d'espace que ce qu'il y aura après mais ça c'est vrai qu'on l'avait alors moi encore une fois je suis contemporaniste donc c'est des choses que je lis à droite à gauche mais on avait évoqué dans la première première intervention le bouquin de Mona Cholet sur les sorcières qui a bien montré que notamment dans la possession du savoir médical les femmes étaient finalement pas toutes comme tu dis il y a toujours la question sociale etc mais une bonne partie des femmes étaient finalement plus heureuses si on peut dire ça comme ça à l'époque médiévale et que c'est ensuite avec l'apparition de la science moderne et de l'accaparation des savoirs médicinales par les hommes médecins que les choses ont commencé à se gâter et je pense que c'est vrai que là dans les jeux qu'on a pu voir dans Uplectel il y avait vraiment cette représentation aussi des chevaleresses etc qui était importante et voilà et ben voilà je suis en train de me balader tranquillement avec mon cheval au clair de lune on aurait pu évoquer beaucoup d'autres choses il y avait évidemment alors dans le jeu il y a eu des mécaniques de gameplay autour de de la magie des runes etc on peut aussi manger des champignons qui font faire des trucs bizarres ce qui ajoute quelques petits moments de fun rigolo quand on est obligé de suivre je sais plus quel animal qui nous emmène dans la forêt mais on en a déjà on en a déjà beaucoup dit et c'est l'occasion Thierry de te remercier beaucoup d'avoir accepté cette invitation voilà donc merci merci beaucoup pour toutes ces thématiques là et je pense que ça malgré le fait je le rappelle qu'on n'a pas pu streamer en live et qu'on n'a pas pu du coup avoir les blagues de chat qui permettent d'interrompre l'intervenant 15 fois par seconde est-ce que je m'en plains j'avoue non en tout cas pas pour là et donc c'est vraiment très très sympathique d'avoir accepté de venir nous expliquer comment tu travailles voilà merci Thierry et puis évidemment on ne te demandera pas le fameux prochain Assassin's Creed où est-ce qu'il se situera puisque ça fait partie des secrets les mieux gardés de l'ensemble du monde donc voilà donc merci beaucoup Thierry et on était très content de te recevoir si tu as un mot merci à toi merci pour l'invitation merci à tout le monde il y a effectivement il y a des choses à faire dans les jeux vidéo et en histoire il y a plein de choses c'est un champ qui s'ouvre autant à l'étude qu'à la pratique le dis pas trop sinon ils vont plus jamais vouloir passer le CAPES et ils vont tous se barrer donc voilà mais bon et tu te doutes bien que c'est évidemment aussi pour ça qu'on invite les gens quand ils veulent bien venir c'est super donc je te remercie encore et voilà je te souhaite une bonne continuation je vais arrêter l'enregistrement je vais vous faire un petit peu de temps